Le Mr Z, alors nous allons voir un peu dans cette vidéo, aux lumières de l'astrologie bien sûr toujours, l'effet un peu Zemmour depuis ma dernière vidéo que j'ai faite sur lui, sachant que j'avais fait une vidéo le 11 septembre avant son intervention, sa première intervention chez Laurent Ruquier de la rentrée, et à l'époque il n'était qu'à 3-7% dans les sondages, et depuis donc comme cette vidéo le laissait entendre, il y a eu une forme de fulgurance, une fusée Zemmour, il y a vraiment un phénomène qui est en train de se produire, unique dans l'histoire de la Vème République, et nous allons voir un peu aux lumières de l'astrologie comment justement Zemmour, malgré toute la progression qu'il a pu faire sur ces derniers mois, a vécu un espèce d'effet pchit, avec un effet de décroissance dans les sondages, alors bien évidemment ce n'est que dans les sondages, mais on a vu comment beaucoup d'attaques se sont présentées, beaucoup d'impopularité, de sentiments d'insuccès, et que Zemmour a bien rebondi ce week-end avec son discours historique à Villepinte, que beaucoup qualifient déjà de serment de Villepinte, avec beaucoup de soutiens nombreux qui se sont accumulés, et on voit qu'il y a vraiment 15 000 personnes présentes, il y a vraiment une ambiance de rockstar, il y a quelque chose qui se passe, il y a la présentation de son parti qui s'appelle Reconquête, rien que ça, donc on voit que tout est en place là, et c'est vrai qu'aux lumières de l'astrologie, c'est ce que nous allons voir vraiment un peu en détail, il y a la planète Jupiter qui en ce moment finalement est en verso, dans le dernier des camps, et qui oppose le maître d'ascendant Mercure, en lion de Zemmour. Alors c'est vrai que pour briller, pour réussir, une opposition de Jupiter, c'est jamais la panacée, parce qu'on a tout ce qui est, vous voyez, la loi, l'étranger, les étrangers, le grand nombre, le succès, la réussite, qui est à l'opposé. Et on a vu là récemment, Zemmour a eu des conflits à l'étranger, avec Genève et Londres, où il a eu encore quelques altercations, donc il s'est fait, comme il l'a dit lui-même, de nouveaux amis avec le maire de Londres, et à Genève. On a également, comme on le voit, un effet de décroissance dans les sondages, et Jupiter qui est la planète par excellence de la croissance, bon ben quand on l'a à l'opposé, c'est pas terrible. On voit aussi que là, pour briller, pour faire preuve d'autorité, pour avoir un discours, on va dire, accepté par la plupart, et par le plus grand nombre, c'est très difficile. On risque d'être qualifié d'excessif, d'avoir des problèmes de loi, des problèmes de déplacement, de voyage et autres, de visa, avec un mauvais transit de Jupiter, et forcément, il y a une forme d'insuccès, ou d'excès, qui peut se manifester, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Zemmour va vivre justement l'opposition de Jupiter, jusqu'au début février, où là justement Jupiter va opposer son soleil, et qu'à partir finalement de la quinzaine février, là il n'y aura plus d'opposition. Ça, c'est très intéressant, ça veut dire que finalement, le frein de Jupiter va se lever. Et là, on va être non seulement dans les pleins excès, mais dans le sentiment de pleine réussite pour Zemmour. D'autant plus que Jupiter et Neptune vont s'aligner sur sa lune pour l'élection présidentielle. Alors ça, c'est vrai que c'est synonyme d'énorme popularité, de succès, de raz-de-marée. Et c'est vrai que le poisson qui symbolise le plus grand nombre peut amener un énorme ralliement pour Zemmour, surtout sur la période d'avril. Au moment où Jupiter va commencer à arriver sur le dernier des camps du poisson. On est dans les dernières semaines de mars. Et vraiment là, on va sentir l'effet Jupiter-Lune. Alors c'est vrai qu'on va y revenir. Ça pourrait être quelque chose de massif et de très 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 gros. Mais avant cela, il y a l'opposition, comme on voit en verso, qui montre un peu le côté trop électron libre, trop marginal, trop différent, trop hors la norme. Zemmour, ce n'est pas un politique qui casse les codes. Et ça, ça provoque beaucoup de résistance en ce moment. Alors à noter que malgré tout, Jupiter fait un très beau trigone à son Jupiter natal. Quand il va arriver justement en poisson, il va opposer le soleil. Donc là, c'est vrai que ça va être très dur parce qu'il va y avoir tout un grand nombre de personnes qui vont se mettre contre le projet de Zemmour. Alors le poisson, c'est le signe de la religion, c'est le signe de la collectivité, du plus grand nombre. C'est le signe évidemment de tous les chômeurs, de tous les gens qui sont un peu déclassés dans la société. C'est toute la collectivité, les services publics, donc beaucoup de monde pourrait se mettre contre le monde religieux, évidemment contre Zemmour et son projet de reconquête. Alors, il est très intéressant de voir que c'est le ciel sous lequel sous lequel c'est fait justement ce... Voici la synastrie en fait, sous lequel c'est fait ce discours de Villepinte qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Vous allez voir qu'il va faire beaucoup, beaucoup parler de lui. Donc il y avait 15 000 personnes vraiment présentes, énormément de personnes qui ont regardé le discours. Donc Poisson et Jacqueline Moureau qui ont rejoint... Donc il y a des personnes de la droite et une personnalité proche des Gilets jaunes qui ont rejoint Eric Zemmour. Donc on voit que ce Mars en maison 3 là, qui tombe dans la maison 3 de Zemmour, résonne très bien avec la lune de Zemmour. Mais très mal avec le Mars et ce Mercure. Donc il y a eu une agression pendant le discours mais apparemment Zemmour a été agressé. Un mec lui a sauté dessus, lui a fait mal au poignet. Et ce Mars oppose son Mars en maison 9. Donc on voit bien l'attaque sur les étrangers, sur les juges, sur l'école qui a été faite pendant ce discours. Il y a un énorme attaque sur finalement les journalistes, les juges, les bien-pensants, les intellectuels, les politiques, des énormes attaques sur Macron également et sur les musulmans bien entendu. Donc là, on a vraiment un discours qui s'est présenté sous de très belles hospices après l'éclipse et qui forcément vient éclipser des personnalités sagittaires. Donc on peut penser à tout ce qui est symbolisé par le sagittaire. Vous voyez, l'enseignement supérieur, la loi, l'école, la politique, Macron qui est natif sagittaire. Donc il y a eu un vrai discours puissant qui va secouer forcément et amener beaucoup d'opposition dans les semaines, mois qui viennent. Ça, ça, on peut s'y attendre. Et vous voyez, ce Mars faisait carré au mercure natal de Zemmour. Donc on peut penser à des attaques qui vont venir et ce carré, on a vu qu'il y a eu une agression le jour du discours. D'ailleurs, Mercure et Mars sont en profonde tension dans le thème de Zemmour, ce qui indique un esprit agité qui crée la polémique, qui parle très vite, qui parle très fort, qui est incisif dans ses mots. Et c'est souvent un déphasage entre l'action et la parole. Ce n'est pas toujours très facile comme aspect à vivre, surtout quand on est mercurien. Alors, effectivement, un dommage parce que je voulais vous montrer la carte du discours, mais je n'ai pas réussi à la mettre à l'inclure, mais de très belles hospices et on voit que la lune, au moment où Zemmour est entré un peu en scène, la lune faisait un très beau trigone à son ascendant et à son soleil pour insuffler de très bons aspects de popularité, d'empathie avec la foule, de contact. Donc la journée, que ce soit les astrologues ou simplement Dieu et le destin qui ont choisi ça, fait qu'il y a eu de très bonnes hospices pour Zemmour, même si effectivement, ce Mars, un en maison 3 qui ramène des alliés et ce discours était très, très, très impactant, très violent. D'ailleurs, on voit le très beau trigone de la conjonction soleil-mercure à son amas en lion, ces deux planètes dans le signe de Jupiter sur son Saturne natal et Saturne bien placée justement, aussi également, vous voyez, en aspect très bon en angle de 60 degrés à la conjonction soleil-mercure qui fait un très beau trigone à son milieu du ciel. Donc là, certains ont parlé de serment de ville peinte où, vous voyez, ou d'ailleurs, vous voyez, Jupiter passait au moment culminaison dans le ciel, au milieu du ciel. Jupiter était sur le méridien supérieur, comme on dit. donc vraiment là les astrologues on peut penser à un discours qui s'est fait sur des très bonnes hospices astrologiques avec Jupiter en culminance et d'où le succès qu'a eu ce discours vraiment que beaucoup je vous dis qualifient d'historique alors néanmoins voyez ce Jupiter est toujours à l'opposé de la main en lion il va se dissiper sur les jours qui viennent pour revenir très fort là sur la fin janvier début février avec de nombreuses attaques on voit alors après ça justement Zemmour ne va plus du tout avoir Jupiter va rentrer en maison 7 et Zemmour ne va plus du tout avoir d'opposition de sentiment d'insuccès alors l'opposition jupitérienne aussi elle peut montrer que Zemmour s'attaque sur un projet trop grand trop gros sur quelque chose de trop dur et forcément son Saturne en maison 4 peut amener de la résistance sur le long terme avoir du mal à brûler les étapes avoir du mal à surmonter les embûches donc Jupiter va rentrer en maison 7 sur début février du moins sur le mois de février même en fin du mois de février il va arrêter d'opposer son soleil à partir de ce moment là à ce moment là Saturne sera placée dans la fin du deuxième des camps et justement à l'opposé de sa Vénus donc là il y aura effectivement des petites tensions et c'est vrai que ce Saturne qui va passer de la maison 5 à 6 va amener des tensions alors attention ça peut être des impopularités par rapport à l'enfant qu'il va avoir avec Sarah Knafow ça peut être la jeunesse zemmourienne et cette fameuse jeunesse d'ailleurs cette génération Z qui pousse qui est très vivace très active sur les réseaux sociaux on voit la testostérone de la jeunesse et ce besoin de survie qu'a cette jeunesse française d'agir mais attention les agissements de ces jeunes ou de jeunes proches de Zemmour pourraient justement décrédibiliser Zemmour là avec l'opposition de Saturne attention aussi à ce que son enfant Sarah Knafow cette relation là ne le mine pas que là il n'y ait pas une impopularité par rapport à ça comme Saturne oppose Vénus ce sera évidemment tout le féminisme et tous ses propos par rapport aux femmes toute sa capacité à charmer les autres qui s'en risque d'être réduite il se peut même que physiquement la peau s'assèche on devient fatigué on a le teint plus blanc les rides se creusent les cernes également on pourrait être beaucoup plus fatigué beaucoup plus que de raison donc ça ce sont des aspects un peu difficiles malgré tout Uranus va kicker de bons influx ne pas faire de mauvais aspects mais commencer à faire carrer à Uranus donc il peut y avoir des imprévus là des imprévus venus de la sphère étrangère comme par exemple une candidature de Yacine Bellatar ou d'une personnalité comme El Haïri ou d'une personnalité peut-être musulmane qui déciderait de se présenter en contre-Zemmour en anti-Zemmour donc attention aux imprévus Pluton fera un carré quand même au Jupiter et au Neu ce qui n'est pas terrible surtout en termes de scandale financier d'appui financier donc attention là et c'est vrai que Saturne peut indiquer une masse de travail énorme au moment où Zemmour va prendre la présidence si c'est le cas et c'est vrai que ce n'est pas du tout impossible vu les aspects qui arrivent mais ça prédit quand même de gros 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 conflits on voit on voit quand même que sur avril sur la journée du 10 avril les planètes sont quand même pas trop mal pour lui Mercure est bien placé en bélier le soleil également en trigone à son amant en lion Mars sera par contre conjoint à Saturne à l'opposé de son Mercure et il y a un cycle Mars-Mercure très important pour l'élection de Zemmour autour du 10 il a vraiment Mars là dans le dernier des camps verso et qui ne sera plus du tout carré à son Mars qui fera trigone à son Jupiter tout comme Saturne d'ailleurs malgré tout donc ça c'est quand même pas des aspects si négatifs que ça et le soleil sera aussi là alors Vénus par contre ne sera pas là Vénus sera en poisson voilà pile à l'opposé de son soleil c'est vrai que c'est pas c'est pas gagné pour Zemmour mais attention ça peut être un premier tour particulièrement intéressant une belle propulsion quand même néanmoins voyez ce soleil est à l'opposé de Jupiter et quand même alors c'est vrai que s'il n'arrive pas à avoir la popularité Jupiter-Lune ça sera l'enfant qu'il a avec Sarah Knafo sur la période de la présidence de l'élection ça sera vraiment s'éloigner avec sa famille se mettre au vert quoi mais s'il gagne ça peut être beaucoup de travail beaucoup de popularité sur les semaines qui tournent après après l'élection comme on voit avec Jupiter qui va arriver sur sa lune donc rien n'est impossible pour Zemmour sur cette élection qui arrive et c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène qui est en train de se présenter attention néanmoins effectivement qu'avec de tels propos ça ne va pas déclencher même déclarer la guerre civile qui est déjà présente en France parce que là la reconquête c'est vraiment chasser les musulmans c'était ça en Espagne la reconquista c'est on a chassé les musulmans des territoires qu'on considérait comme occupés donc là c'est un peu la même idée la Zemmour veut faire le ménage comme il a dit et de se débarrasser de toute cette élite qui caractérise lui d'islamo-gauchiste et donc village par village ville par ville il veut vraiment conquérir reconquérir c'est dit donc attention parce que Zemmour ne va plus du tout avoir de frein à partir de début février donc on peut penser qu'à partir de la mi-février il aura ses signatures il va être hyper excessif dans ses propos il pourrait y avoir des scandales liés à son électorat sa jeunesse zemmourienne et c'est vrai que là on a quand même quelque chose qui est en train de se passer ça va tendre et cliver la société de plus en plus donc attention aux personnes qui pourraient se présenter contre lui sachant que Yassine Bellatar a déjà fait la promesse publique de se présenter évidemment on peut penser qu'une véritable personnalité politique comme par exemple Sarah El Haïri pourrait reprendre le flambeau derrière Bellatar et annoncer une candidature musulmane ce qui pourrait être très intéressant et amener beaucoup de chamboulements dans la présidentielle sachant qu'il y a toujours le danger Pécresse qui là pour moi je vais en parler très vite dans la prochaine vidéo en tant qu'ascendant bélier en tant que cancer à toutes les opportunités et un grand boulevard pour réussir justement à être l'outsider de cette présidentielle et à ramener beaucoup de monde sachant qu'elle est très islamo-compatible très centriste finalement c'est une droite très centrée on a vraiment une continuité macronienne donc on pourrait vraiment avoir là un duel Zemmour-Pécresse ou évidemment Montebourg aussi qui est un de très bons astres donc on va voir ça et qui est également cancer et c'est vrai que Bertrand qui était pour moi l'un des favoris comme pour beaucoup d'astrologues qui était cancer bélier ascendant cancer se fait un peu la subjuguer supplantée par une cancer ascendant bélier donc ça c'est le prochain thème de la vidéo Pécresse on va vraiment en parler dans les vidéos qui viennent parce qu'elle a un thème évidemment de grande croix de croix cosmique donc ça c'est vrai de grand carré donc ça c'est vrai que c'est un thème particulièrement dissonant et il faudra vraiment en parler le commenter sachant que ça peut être la prochaine présidente de la France ça pourrait être encore plus catastrophique que les prochains que les prochains présidents quoi que les prochains éventuels présidents comme on l'a bien notifié portez-vous bien et merci de votre attention pour cette vidéo je vous remercie n'hésitez pas vraiment si vous en avez le temps de mettre un petit pouce bleu un like de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous en avez l'occasion n'hésitez pas justement à soutenir le projet d'un vieil ouvrage de l'astrologue que je réédite à très très peu d'exemplaires et il en reste très 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 peu donc vraiment dépêchez-vous parce qu'il en reste plus 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 beaucoup et ils vont tous se vendre je pense donc vraiment il ne faut pas tarder et c'est un très très bon livre avec plein de sujets dans l'astrologie qui étaient destinés vraiment aux débutants donc vous pourrez vraiment apprendre plein de choses et découvrir plein de choses et vraiment prendre plaisir à le lire donc au plaisir et vraiment n'hésitez pas et contactez-moi si besoin s'en fait sentir si vous n'arrivez pas à le commander ou le lien est souvent disponible en description ou dans les liens dans les commentaires donc vraiment n'hésitez pas allez à bientôt portez-vous bien et je vous embrasse et merci encore une fois de votre attention pour cette vidéo